On est allé voir une carrière de pierre juste à la sortie de la ville. C'est absolument horrifiant, c'est que les familles sont là et les familles sont avec leurs enfants. Donc sur le site, il y a 180 enfants. Dès 5 ans, on les voyait tous avec un marteau. Et là, l'enfant est privé de tous ses droits fondamentaux. Comment j'ai ressenti ? Je veux dire, moi je suis papa de 4 enfants. C'est inimaginable. Les parents font ça parce que les parents n'ont pas le choix de faire autre chose. D'abord l'école, j'ai discuté avec une maman qui me disait que scolariser l'enfant était trop cher. Même s'il y a une volonté du père et de la mère de les envoyer, ils ne peuvent pas le faire. Il faut prendre le problème à la base. Et le problème à la base, c'est que les parents ont besoin très souvent de cette main supplémentaire pour avoir des revenus additionnels. C'est de la folie, c'est une détresse absolument incroyable. Incroyable. Alors le centre de formation des coiffeuses, ce ne sont que des jeunes filles qui ont en fait été mises sur le trottoir et dont sont censées servir pour la prostitution. J'ai besoin d'un petit rafraîchissement. Donc on essaye d'apprendre aux filles à être autosuffisantes, mais surtout au-delà d'être autosuffisantes, on essaye de les apprendre à vivre. On les sort de la rue. Et c'est ça qui est important. Vous pouvez voir, évidemment, beaucoup de détresse sur le visage de certaines, mais aussi beaucoup d'espoir sur la plupart d'entre elles. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'était un moment pour moi inoubliable. Les jeunes filles souriaient, elles plaisantaient à la fin. Elles se sont davantage ouvertes. Waouh, je suis tout neuf, les gars. Regardez-moi ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'étendue des choses qu'il y a à faire. Je ne peux pas mettre que l'accent sur la scolarité, que sur la protection. C'est tout le panel qu'il faut mettre en branle. Quand le réseau se met en route, quand l'envie est derrière, le programme qui couvre tout le spectre de la protection de l'enfance, mis en place par l'UNICEF et suivi par l'UNICEF, on voit qu'il y a des résultats. Et ces résultats sont palpables.